On vous a regroupé ici 3 coachings qu'on fait gratuitement en live à des viewers. On a une joueuse de luxe qui a été excellente dans sa game, avec beaucoup de stress en début de partie, c'est normal, c'est un exercice qui est hyper difficile, mais vraiment des très beaux moves, des 1v2 avec des luxe support, et ça, ça fait giga plaisir. On a ensuite une game de Zira, on va vous apprendre comment hard counter les draven et les exterminer en lane, comme ça ce champion n'aura plus lieu d'être dans vos games. Et on finira sur une game de Nami où je l'arrive à définir correctement les win conditions de son team, afin d'arriver à avoir une très grande value et d'arriver à carry vos games en définissant les bonnes personnes autour desquelles jouer. Je ne sais pas quoi en penser. Oh, tu vas pleurer. T'as déjà joué au compte des camillets ? Oui, c'est chiant. Ah, support non ! Ah bah, tu vas comprendre. Pour moi, le champion, l'IRL, je souhaite des mauvaises choses aux gens qui jouent ça. Voilà, voilà, si tu veux l'explication. Ne sois jamais collé. Comment tu dois jouer contre le champion ? Il faut que tu cages l'endroit où elle va toucher le premier mur. Si tu veux arriver à jouer contre... Quand elle va tâcher vers un mur, je vais cage là-bas. Voilà, tu cages le mur où elle va s'accrocher, en fait. Normalement. On va essayer, hein ? Oui, oui, ok. Tu poses une war ou pas ? Non, 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 regarde, t'en auras besoin en lane. On fait pas que t'en auras besoin en lane. Camille, ça te... Niveau 1, 2, ça te 50% HP en une seconde et demie, à peu près. Oh, cool. J'y hâte. Fais attention. Après, ils l'ont beaucoup nerve quand même. C'était un champion qui avait genre 65% de win rate à un moment. C'est Camille support. Et ouais, non, mais c'est très illégal. Et surtout, t'as un adh, c'est un peu l'orange. T'es cher. Je voulais dire un truc. Et puis, mon petit cerveau. Bah non, je sais plus. Est-ce que t'as un domaine ? La lane face, champion ennemi... T'as pas encore mangé ? Je sais pas. Oui, j'ai pas encore mangé, mais de toute façon, j'ai pas faim. Donc... Non, bah je sais pas. Je sais pas, on verra bien si ça me revient en tête. Ok, bon, on focus sur la lane. On fait attention au premier bush. Vas-y tout doucement. Tout doucement. On reste collé à elle. Tout doucement. Non, non, non. On veut pas rester devant. Je peux pas... C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, tu peux aller. Mais tu ne vas pas vers ses bush. En fait, les murs sont tes ennemis, là. The wall is lava. The wall is lava. Ouais, c'est comme avec la popie. Enfin, on se rappelle de la popie. C'est à peu près ça, ouais. Et tu vas essayer de poker plutôt... Bah, la Camille, non ? Ouais, en fait, parce que la Kalista, le problème, c'est que tu vas la louper, en fait. À part si tu gères. On va essayer, mais bon. En fait, il faut tirer... En fait, en début de partie, tu peux te permettre de poker Kalista. Parce que vu qu'elle a pas encore de botte, sa vitesse de retinage, c'est très long. Je ne sais pas comment c'est à poker, t'as des sorts, tu sais. Après, il y a le niveau 2, fais gaffe, fais gaffe, pas les walls, pas les walls, pas les walls. Voilà. Pourquoi tu dois poker au début ? Parce que tu dois au moins stack ton ruban de mana, quoi. C'est fou quand même, elle respecte la Kissa. Je crois qu'elle est traumatisée. Alors, on met le E sur... Un timing Targon de la Camille. Ou un CS... Et on garde la cage. La cage, vraiment, il faut que tu la gardes. Tu l'utilises, t'es morte, en fait. Ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. C'est genre en mode, tu sais, comme les Morgana qui essayent de spammer Q pour aussi trouver une cage. En fait, vous avez des temps faibles. Tu vois, là, il y a le wall en haut, il va être... Il va être dangereux, quoi. Voilà, c'est bien. Tu te positionnes bien, ça. De toute façon, on va bien voir. C'est vrai que c'est la première fois que je joue contre, donc... Après, elle joue safe. Là, depuis tout à l'heure, elle peut vous engage. Là, voilà. Faut que tu cages. Voilà, parfait. Magnifique. C'est ce qu'il va aller faire. Parfait. T'as excellemment bien joué. La stable au-dessus, ça sera à voir. Plus de réflexes et de cage quand elle va toucher le mur, mais... Ça va bien safe. Parce qu'en fait, elle n'a pas touché le bump. Parce que vous vous positionnez bien. Et ça, c'est un problème qui est terrible dans League of Legends, c'est que si tu positionnes un peu trop agressif, ça va faire aussi positionner trop agressif ton allié. Oui. Et donc, en fait, vous allez... Tu sais, parfois, toi, tu vas fuir et tu fais « Ah bah, il est mort, il t'est avancé, il est nul, moi, il est nécessaire. » Bah, c'est toi, en fait. C'est toi qui t'étais avancé, il a juste voulu le follow-up ton move. Il faut que tu mettes une auto-attaque en plus sur les... Alors, la tourelle, elle va frapper en priorité le creep le plus proche. Donc, le creep canon, le creep le plus proche. « Where is coming ? » J'aurais joué comme ça. Combien d'écart de farming entre les deux AD2 ? 25-34. Ouais, ça va être terrible. Mets un E dans le bush en bas. Juste pour être sûr. Mets juste un E dans le bush. Alors, tu peux le tirer beaucoup, beaucoup plus loin, ton E. Ouais. Parce qu'en fait, là, t'appuies sur barre espace. Donc, tu m'appuies pas la barre espace, tu me décales bien ton écran. T'es pas obligé d'être en barre espace, là ? Ouais, je sais. J'ai fait un petit réflexe. Ok, je crois que t'as deux trucs. Ok. Il y a deux choses. La vitesse de déplacement de ta caméra, j'ai l'impression qu'elle est hyper rapide dans les paramètres. Ah ouais ? Ouais. Et, euh... Montera ça sur le retour à pied. Et deuxième question, est-ce que t'as désactivé l'accélération de la souris sur l'oeil ou pas ? Ça me dirait rien, je connais pas. Je vais te permettre de toucher beaucoup plus tes sorts. Euh, va dans... Vidéo, je dirais, peut-être. Ou interface, je sais plus où c'est. Ça, c'est pas. Interface, descend en bas. Non, euh... Raccourci, je sais plus dans quoi c'est. La vitesse de la caméra. Descends en bas, descend en bas. C'est vraiment une... Une barre, donc non. Dans le jeu, peut-être. Vitesse de la caméra. Clavier, il monte en haut. Il va être juste au-dessus. Voilà. Euh... Vitesse de la souris, dans la souris, tu la laisses. Mais caméra souris, tu la mets peut-être à 40. Décale un peu. Pour voir. Ouais, voilà, c'est un peu plus cool. C'était vraiment rapide. Mets ton E. Quand tu as peur d'un bush, mets ton E. Voilà. Comme ça, tu la vois. Le E, là, il dévoile plus que tout le bush. La vision que donne le E, c'est broken. De plus. Serre-toi. Ouais, t'auras deux choses à faire. Afficher les coups de mana de tes sorts. C'est un must à avoir sur League of Legends. En bas. Ça te coûte. Ok. Genre, ça va s'afficher... Ouais, ce sera en haut à droite de chaque sort. Il y aura écrit le petit coup de mana. Donc là, tu peux savoir... Ouais, ouais. Pourra que tu le fasses. Et je pense que tu auras l'accélération de la souris, mais qui sera terrible, en fait. C'est un défaut de... Je pense que 50% des joueurs de League of Legends, vous avez perdu 500 LP en moins à cause de ça. Pour t'expliquer un peu la théorie, pendant que tu fais ta line tranquillement, avec ton désoil très sec, c'est tant mieux, ne filer pas la camille, c'est cool. Ce qui va se passer, c'est que sur Windows, la sensibilité de ta souris, elle est aléatoire. Il était en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Non, je suis désolée, je suis concentré en même temps. La sensibilité de ma souris, elle est quoi ? Elle est aléatoire. Ah, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes ? En fait, sur Windows, il y a un paramètre de base que tous les games, les vrais GAMERS, enlèvent rapidement. Ah, la camille, il y a les mines, merde ! Tu peux rien faire, il y a Mime aussi. Là, tu peux jouer agressif, si il y a Mime, ou quoi ? Il sert à l'un, son ultime à elle. Donc là, tu lui mets des E, tu lui mets des Q, voilà. Impose-toi. T'as tendance à un peu t'imposer, mais c'est pas un truc, c'est une lane un peu complexe, donc c'est compréhensible. Bah, tu peux prendre la ward aussi, c'est pas une déco de récupérer ses points. Si la camille revient, j'avais peur qu'elle me... Mais regardez, 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 ton pote ! Ouais. En fait, c'est un paramètre de Windows, ce qui fait que, en fonction de la vitesse sur ton tapis de souris de ton mouvement, pas de la distance, la sensibilité peut aller du simple au triple. Ouh ! Donc... Comment t'es censé savoir ça ? Bah, tous les joueurs d'FPS le font, mais... En fait, c'est un paramètre qui est pratique, parce que ça te permet de facilement atteindre les angles de ton écran quand tu fais un à-coup. Tu sais, tu veux atteindre la croix en haut à droite, tu fais un à-coup. Et du coup, bah, en fait, ça va hyper rapidement. Et le problème, c'est qu'en fait, niveau skillshot... Oh, tu vas défoncer, tu vas défoncer, tu vas défoncer. Faut l'exhaust, faut l'exhaust. Dommage. Ah non. T'inquiète, t'inquiète, vous êtes bien. Faut l'exhaust l'autre. Wow, t'es bien. Propos, c'est pas une option. Dommage, toi, tu... Tu calais ta cage, tu jouais un peu plus agressif sur le 3-timing, ça passait. Voilà, essayez juste de te révéler des petits pots que t'as quand même 520 de mana. Là, tu vas avoir le niveau 6, donc là, tu vas jouer un peu avec les bush. Allez, va dans le bush. Tente une cage, tente un E. Tu me tentes des sororges. Ouais, mais tu t'avances et tu tentes. Camille, il peut pas venir sur toi. Allez, qu'est-ce que... Dommage. Alors, le mieux, ça aurait été de cage. Vu qu'en fait, c'est une strat avec luxe qui fonctionne bien, d'accord ? C'est de tirer ton E, on va dire, tu sais, un peu au milieu de la lane. Donc, la personne va se plaquer, coller au mur et donc ta cage, elle est gratuite. Tu vois ce que je veux dire ? Mettre ton E là, elle va être obligée d'être jouée en haut et en bas. Et donc, du coup, tu peux toucher ta cage. Ouais, je capte. Voilà. C'est une mécanique pour toucher ton QR très facilement en lane. C'est de tirer... Et aussi, tu peux aussi le faire hyper rapidement et mettre un E à droite, un Q à gauche. Et donc, en fait, le mec est 100% de chance de se faire toucher par un des deux sorts. Voilà. Je vais pas te mettre le paramètre tout de suite, d'ailleurs, pour la souris. On fera après la game, si tu veux. Parce que, genre, tu vas péter ton câble, en fait. Genre, t'as un temps d'attention, je pense, de quelques games avant. Ok. Et ça va faire quoi, en gros ? Ça va... Ça va faire que ta souris sera fluide. Ah bah, c'est là, elle est pas fluide ? Bah... Bah, c'est un vieux... Regarde, reste sous ta tour, on va le faire. T'es en partage d'écran ou t'es en partage de... C'est pas sur LOL, en fait, c'est sur Windows. Ah ouais, non, je suis partage LOL. Et bah, je t'explique rapidement. Euh... Ouais, non, ça va être... Non, on fera après. Sinon, ouais, ouais. Ou sur un grand timing mort... Parce que je vais pas retenir. Ouais, ouais, voilà. Je me connais. Mais c'est même pas à retenir, c'est le faire rapidement la manip, en fait. C'est pour ça. Mais c'est un truc que tous les joueurs, dans le chat aussi, vous devez vous le faire. Là, tu vois, tu peux tenter une cage. Elle te voit pas grâce à la pink. Si t'es... Et cage ? Dommage. À l'arrivée, tu vois. Simple à l'arrivée. C'est quoi le shield orange, qu'elle a ? Euh... C'est un shield adaptatif. Euh... Quand elle met un trade, quand elle met une auto-attaque, coucler genre 20 secondes, en fonction si elle frappe un champion AD ou AP, elle va gagner un petit shield. Mais que cet élément. Donc, c'est comme... T'as pas touché, y'avait pas la comète. Ouais, je pensais. Là, coller au mur, tu aurais pu R, tu vois, par exemple. Ok, bien joué. Ok. Q, E, R. Là-bas, là-bas, Q, E, R. E, R, E, R, ils sont paqués ? Magnifique. C'est très beau. Dommage, ça passe pas, mais c'est très beau. Ouais. Bon, on fait que tu, là. J'ai pas de shield. Une petite cage. Une petite cage, petite cage, petite cage. Petit E. Voilà. Tu peux pas mieux faire. Oh là là. Fresse ou ta tour est back. J'ai une popo. J'ai une popo est back. Et prépare en haut. Prépare en haut. Cage, tu l'as. Elle est morte. Bien joué. Et donc là, tu vois, elle avait un shield. Vu qu'elle t'a frappé, toi. T'es un champion AP, tu vois. Ton adaptativité est dans l'AP. Et bah, elle a eu un shield AP. Donc, ça tente que les dégâts AP. Voilà. Bon, t'as mis un très beau combo. T'es un peu peureuse par rapport à tes combos. Essaye un peu plus de montrer qui est la vraie luxe. En fait, ouais, ça va. C'est juste que je suis un peu moins concentrée. Vu que genre, faut que je t'écoute. Et faut que je joue en même temps. Et apparemment, lui, ça lui a pas plu le R. Il a dit so early. Mais je crois qu'il parle pas à toi, en fait. Tu crois ? Bah, il était hyper tard. Tu vois, Kane, a ulti at the end, bro. Mais toi, t'as ulti après la end du mec. Et genre, euh, non, voilà. Très bien, ER, instant. Si une cage passe, tu ER. Ton ER, il a 40 secondes de CD. Donc, c'est des dégâts gratuits. Tu le prends. Tu vois, tu peux lui en mettre une cage. Remets une cage, c'est gratuit. Tu vois, dommage. Tu aurais cancel le bac. Ouais, ouais, ouais. Alors, fun fact, dans League of Legends, si t'es à 0,1 seconde de ton bac, on peut plus te cancel. C'est passé. T'en penses quoi ? C'est bien ou c'est pas bien ? De quoi ? Qu'on te cancel pas. Bah, 0,1 seconde, c'est faire, en vrai. Tu vois, comme ça. Oui, oui, oui. Je suis d'accord. Ouais, le jeu est codé comme ça. Après, t'avais une seconde et demie pour le tirer avant, tu vois, ton sort. De t'avancer et l'utiliser. Donc, euh. T'es passé des 4 ? Bien joué, Yael. Tu peux scooter avec le E, là. Mais tu vois, là, ton E, tu l'avances trop. Ton E, tu peux vraiment le mettre à l'entrée du bush. Regarde, réessaye. T'as beaucoup de mana. Vise, vise juste. Non. Encore avant, tu peux le mettre encore avant. Attends, j'ai pas le prix. Souvent, tu t'avances un peu trop du bush pour tirer ton E et du coup, tu te mets en danger. Mets ta souris au niveau du bush à gauche. Je te dis quand est-ce qu'elle est bonne. Non. Ramène. Ramène là. Voilà, là. Très bien. Non, un peu plus à gauche. À la limite du bush, carrément. Et là, je mets mon E, là ? Ouais, tu vois, par exemple. Clic. Ah, mais ça me décale. Ouais, non, mais tu vois, genre, clic. Ah, mais genre, en mode... Et tu vois, t'as vu la distance pour scootre le bush. Alors que toi, tu fais 3 mètres en plus devant, à chaque fois. Bah, en fait, le truc, c'est que oui, en fait, je me dis qu'il faut qu'il soit au milieu, alors que le bout du tout. R, 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 R. Parfait. Exhaust ? Exhaust ? Je peux pas aller pas à ma range. Bah, 3 secondes et tu peux flash-cage. Ouais, dommage. T'avais le kill, hein. J'ai pas l'habitude de flash-cage. J'ai vu le truc du... Que t'avais dit... La mémoire tempo. Tu lances. Voilà, tu peux cage et flash après. J'ai essayé. J'ai pas réussi. En fait, quand tu utilises un sort, regarde, tiens une cage dans le vide. Tu vois, en bas, il y avait entrave de lumière, avec 0,5 secondes, une barre qui s'est chargée. Et en fait, c'est durant ce timing, de canalisation de sort, tu peux flasher, en fait. Du coup, le sort sort instantanément de ton corps. Voilà. Oh. Ouais, c'est quand même fait bandelette, ça a fallu la bandelette, le pauvre. Alors là, joue sur la largeur de la lane. Joue à gauche. À gauche, t'es pas. Camille est morte. Tu me défonces cette caliste. Allez, continue, tout droit, continue, tout droit, continue, tout droit. Ah non, d'accord, j'ai capté. Et là, tu y vas. Allez, go. Dommage. Oh, si, t'as une belle cage. Dommage. Oh non. Alors, t'as un peu visible. Arrête, 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 arrête. Non, on est à bord de Michel, d'abord. T'as plus de sort à bord de Michel. Allez, rentre une cage. Allez, on t'en. Oh non, en fait, j'ai voulu la lancer, elle était en CD pixel. Mais c'est pas grave. Tu tentes. Et tu dois tenter du CC sort, autrement, tu vas pas t'améliorer par rapport à ton skill-shotting. Allez, avance et tente. En fait, il n'y a pas l'autre. Voilà, recule maintenant. Là, exhaust, 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 exhaust. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais non, elle a le kill. Elle a le R, mais tu sais qu'elle a le R, hein. Voilà. Donc, c'est bon. J'ai fait n'importe quoi, mais ça a servi quand même. T'as le kill et t'as pas aussi alkyl, normalement, tu vois. Donc, au final, tu vois, c'est hyper rentable. Mais c'est parce que tu dois aussi apprendre à fight, parce que si tu restes tout le temps safe derrière, en fait, tu vas espérer que ta team gagne la game. Donc, tu dois t'entraîner à faire ça. Et t'as plein de situations où, là, moi, je te force à prendre le fight, mais t'as plein de timing où t'es en temps fort. Et ces temps forts, ça va être quoi ? Ça va être le timing où, la Camille n'a plus de dash, je peux me permettre d'y engage. Moi, là, le temps fort que je t'ai donné, c'est que normalement, la Camille, elle était morte. Donc, vous étiez en 1v2, je te dis. Allez, vas-y. Pente tes balls, vas-y. Mais, en lane, il va y avoir plein de timing. Tu vas être contre, je sais pas, contre la Morgana la plus saccage. Let's go, tu vois. Et t'as plein de timing comme ça que tu dois essayer de jouer. Voilà. Elle va me prendre de la vision et on est bien. Petit tri-bush, là, petit tri-bush, regarde. Mais, merde, sur le tri-bush en bas. Ah, bon, à gauche, en bas, à gauche. Cage, tiens, cage, là, vite, vite, Camille, tiens, cage. Dommage, voilà. Allez, aide-toi. Ah, je peux pas, je peux pas. Cage, R, et t'as le kill. Oh, là, là, c'est trop grave. Allez, fuit, maintenant. Alors, en fait, ce que je devais te demander, pour que tu comprennes la notion, c'est que je voyais qu'il y avait Camille et Calista sur la tourelle. D'accord ? Je savais que Camille voulait prendre de la vision. Donc, j'étais en mode, bah, va mettre une ward dans ce tri-bush. Et quand Camille va y aller, bah, dès que tu la vois, tu tires une cage, un E et un R, et elle prend midlife. Du coup, elle peut plus la conteste. Hum, ouais. Allez. Va déward le petit bush, de là, non, le petit à droite. Tu l'as ? Non, à droite. Lui, ouais. Et tu vas rester dedans. Et quand quelqu'un arrive, reste dedans, reste dedans. Et quand tu vois quelqu'un arriver, tu tires tes sors. Vas-y, go. T'as vraiment de la chance. T'as de la réussite. T'as loupé ton E. Alors, je savais pas que tu pouvais louper ton E avec ton personnage, mais... Tu vois, Camille, c'est pas très drôle. Après, vous allez avoir le dragon, mais voilà. Donc, normalement, tu mets juste ton Q, ton E, ton R. Et là, le problème qui s'est passé, c'est que t'as tué ta Kaïssa. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors déjà, Kaïssa ne veut jamais user son R, je ne sais pas pourquoi. C'est la première question. Mais le truc que... Elle a loupé son sort. Alors, elle n'a pas réactivé son sort. C'est lunaire. Elle est back. Ce que je voulais te demander, en fait, c'était de mettre un champion out. La Kaïssa ou la Camille qui allait prendre de la vision et qui allait contester le Drek. Mais après, une fois que t'as plus ton Q, ton E et ton R, tu continues pas à me poncer sur les adversaires. Parce que là, c'est ce que t'as fait. Là, ta Kaïssa, elle a vu un adversaire midlife et une Lux qui veut foncer dedans. Et bah, on va le tuer. Mais sauf que toi, là, tu vas aller autant qu'un creep mage. Donc, en fait, t'as veillé ton allié. Mais pour les sorts loupés, ça va trop te carry les paramètres que tu fais. Ouais, j'en doute pas. Bon, elle est en train de péter son câble. Laisse-le. Je m'en fous, ouais. Voilà. Là, tu peux te coller au mur à droite. Usez ton démo. Et là, tirez un combo dans ce bush. Bah, dommage. Essaye d'abord la cage. Tu vois, entre-moi, elle peut arriver. Waouh, il y a azur et tout. Waouh, ciao. Ciao. Mais là, la logique que je voulais te donner, c'était de te dire de... Essaye de vraiment jouer à cette largeur de lane et quand t'as une wave au mid qui est bloquée, t'es au milieu de ta lane, les deux lanes qui arrivent, toi, tu peux te plaquer au mur et rentrer dans le premier bush sans te faire voir. Et vu que t'es pas vu, t'as l'effet de surprise et tu peux aussi tirer une cage E dans le premier bush. Enfin, le bush du milieu, choper la camille et la mettre directement mid-life, tu vois. Et ça, t'as plein de timing de... Ce que j'essaie vraiment de te faire comprendre et de te faire jouer, c'est le fait de surprendre les adversaires. Et ça, t'as un peu du mal de se dire Ah, je peux prendre la vision là et donc attendre... Oh, blue dash. Même elle a été stun hier, elle a arrêté de bouger durant une seconde. Bon, t'as pas besoin de R. Spamping le Nash ? Azir n'a pas son ultime ? Voilà quoi. Azir n'a pas son ultime ? Rumble non plus ? Je pense que c'est jouable. Alors le Z, c'est pas une déco. Alors là, va sur le Rumble. Va sur le Rumble, toi à droite. Il faut que tu l'empêches de... Mets juste le E. Magnifique. Et pareil sur la M.U. Je crois qu'il y a peut-être le M.U. Parfait. Voilà, t'as très très bien joué. On va te dire, là, une logique, c'est que ton champion, il a pas tant de dégâts que ça pour tabasser Snatcher. Il sert pas trop à ça. Par contre, t'as une capacité de mettre un E sur les chemins. Pas le faire exploser, mais juste le mettre pour avoir la vision et dire, bah, attends 5 secondes avant de passer. Ah, mais en fait, dans 5 secondes, je vais re-avoir mon E. Parce que t'as tiré un E dans le lead avec Luxe, fais le pas exploser. Tu vois, t'as 6 secondes de CD. Mais ce qui va se passer, c'est que le CD se met directement quand tu tires ton sort. Donc, regarde, là, bam, t'as re-le-sort. Tu vois, si tu le laisses à l'infini, tu peux les retirer à l'infini. En fait, t'es E. Donc, en fait, tu peux interdire à la team ennemie de passer par un chemin. Parce qu'ils vont pas vouloir traverser un certain E, tu vois. Voilà. C'est... Oui, en vrai, ça va. J'ai l'automatisme de temps en temps de faire ça. Bah, ça, c'est quand tu vas vouloir tenir une position. Ou même, ce qui est... Bon, je pense, c'est à ce Elo, mais quand je laisse mon E et que les ennemis le dodge, que je lance ma cage de l'autre côté et que du coup, il retourne dans le E et que du coup, je le claque. Bon, là, on y va doucement. On a l'information que sur une seule personne. Bon, deux personnes top. Il faut que tu mettes tes E pour scout. C'est genre là, t'es le blush à gauche. Le long blush... Bon, t'auras pas de R, non. Bon, t'es à l'être. Regarde le Kane. Kaltan R sur le bump de Kane. Kaltan R sur le bump de Kane. Il a un Zodiac, ok. Je pense, bah oui. Allez, prenez la T2. Spumping la T2. Ouais, bah oui. Donc, en fait, tu vois la logique. Là, ton E. Tu vas l'utiliser à droite dans l'intersection à droite. Enfin, à droite. Là. Tire-le là un peu dans le V, d'où un peu plus loin. Pour voir ce qui se passe. Et après, tu vois la vision que ça te donne, la largeur à droite. Et pour pouvoir t'avancer et poser ta ward. Là, au milieu, par exemple. Là, pose là où... Exactement où t'es. Voilà, très bien. Et souvent, ça, c'est un truc que t'as beaucoup de mal par rapport à ça. C'est là, pose une ward à tes pieds. En bac en. Pose une ward. J'en ai... Ah, j'ai cliqué sur deux. Alors, poser une ward, ça va pas quand elle tombe. D'accord, si elle est à portée. Et ça, c'est une habitude que t'as pas. C'est quand tu passes à des endroits. Ward, pose des ward. Oui, parce que de toute manière, tu vas les récupérer. Voilà, tu viens de faire mid to top to mid, limite. Et tu m'as posé une ward que je t'ai posée. Pourquoi t'en as posé aucune autre, tu vois ? Ça doit être un réflexe de vouloir poser à des intersections où les ennemis vont pouvoir passer. Vu que t'es passé par là, let's go. On va jouer un peu plus avec ta team. On s'en fout du Israel, ils t'aiment pas. Par rapport à ta draft, t'as des bons airs ou paramètres ? Là, là, maintenant, tu veux dire ? Non, t'as quoi comme allié, comme sort, qui peuvent te permettre d'avoir des très beaux setups de air ? Bah, le cane, déjà. Ouais, quoi d'autre ? Sur le bump, le air de Yon, voilà, c'est tout. T'as le bump de Yon et aussi avec le Q, ouais, mais bon, c'est un peu tricky. Le CD est très petit. Enfin, le bump est très petit. Mais voilà, donc t'as descend. Et puis ma cache, elle est réussie. Et bon, ça, c'est notre... N'hésite pas à ward en lane aussi. Avance-toi un peu. Et jamais... Enfin, je comprends pas trop pourquoi mettre une lane et une ward... Bah non, tu la mets un peu plus loin. C'est pour voir si les gens se décalent plutôt vers le bas, vers le haut et en fait avoir l'information sur les ennemis. T'as fait que te cache ton allié, là, je reconnais. Ouais, bah en fait... Allez, R là-bas, ils sont paquets. Magnifique, un petit Z, une petite cage et recule après. Exhaust, 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 elle peut carry ton exhaust. Voilà. Allez, continue. Bah push mid. Spamping l'inhibiteur mid. Ah non. Bah LGR, t'inquiète, LGR. Fais-lui confiance, un peu. Je lui fais confiance. Vous voulez jouer T2 bot et inhibiteur. Coucou, Soudaïe, j'espère que tu vas bien. Voilà. Montre-leur. En vrai, prends les nibles. En vrai, de vrai degré, prends les nibles. Quitte à mourir. T'as 10 secondes, t'as 10 secondes, je pense que tu le prends en 10 secondes. Ah, je sais pas. Fuit, vite. Ouais, quitte à mourir. Mets un E, pour empêcher qu'ils arrivent. Et prends le portail, à gauche, prends le portail. dommage. Quel portail ? Ah, là-bas. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, Rumble, va à gauche, va à gauche, va à gauche, va à gauche. Je t'entends pas, tu te mute. Je comprenais pas, du coup. Ton micro, il a coupé. Il a saturé, c'est normal, j'ai hurlé. Regarde-moi cette mini-carte, s'il te plaît. Attends un peu les golds. Attends un peu, 10 golds. T'as pas le temps, nous. T'es pressé. Allez, maintenant, tu vas prendre la vision autour du Nashor. Et tu vas demander de l'aide au Nashor. On peut grossir la mini-carte ? Tu peux la mettre à 50, tu as une carte, je sais pas combien elle est. Échappe, interface. Tu me l'avais déjà mis, justement. Je l'ai remis à 40. Ah ! Alors, on te coûte le bush là à gauche au cas où, avec le E normalement. On s'avance, on met sur l'intersection. Voilà. Voilà, et là, vous pouvez commencer. Go spamping, j'arrive. Faites-le. Est-ce que j'en mets une là-bas ? Non, non, attends, tu vas te faire défoncer. Pourquoi tu veux... Non, t'es tout... Arrête ! Comment c'est mid-life, c'est pas bête. Là, joue en bas, joue en bas, toi. Là. Ouais. Colle-toi bien à gauche. Ward de l'autre côté. Ward de l'autre côté à gauche. C'est presque, voilà, parfait. Et là, t'attends. Bon, parfait. Bah, tu peux back. Bon, voilà. Et spamping le drake. On y va tous ensemble, là, team. Allez. Alors là, retire un E en bas de toi pour voir sur l'intersection s'il y a des gens. Et tu peux poser une ward par-dessus après. Mais non, t'as la vie. Wow, ok. Back. Back, il y a Ezreal qui back, back aussi. Comme ça, tu synergises tes back et toi, t'auras tes ward. En fait, là, malheureusement, t'es en mode, il y a un objectif, j'ai besoin de mes putains de ward. Concrètement, c'est ça. Et, les pings, c'est pas une option. Parfait. Tu prends le portail. Voilà. Et en fait, t'es en mode, je peux pas me permettre de back. Tu vois, il y a mes alliés en mode, je vais pas back pour que je prenne des ward. Et en fait, tu vas synchroniser tes ward. Regarde, t'as un bon ultime, t'as un bon ultime, t'as un bon ultime. Poche et mid et finissez. Tue le. Et là, finissez mid. Encore ? J'arrive au mid. Va au mid, toi. Tu joues tout doucement, tu scoutes les blushs avant avec ton E, tu poses après une ward, et là, vous allez mid et finissez. Bon, ils veulent pas finir, je crois, mais bon. Léléa me dit, exit, 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 elle avait de quoi en acheter les deux, elle en a pris qu'une. De pink. Je sais, mais j'ai rien à dire. J'ai pas, j'ai pas, oui, tu me l'as dit la dernière fois, j'ai absolument pas le réflexe d'en prendre deux. Allez, poke tranquillement, là, tu peux même tenter une cage, et joue agressif, là, montre-nous. Montre-nous, empêche-les de des push, ils ont pas le droit. Oh non. Ouais, non, recule, ils ont réapparu, fais gaffe à toi. Pose une ward. Flash. Courez, mais c'est mieux ! Flash ! Cage. Dommage, t'aurais dû flash beaucoup plus tôt. Alors, t'as économisé ton flash, j'ai pas compris. Je me suis dit, s'ils peuvent me focus moi, au lieu de focus tout le monde, c'est mieux. Mais ils pouvaient frapper personne d'autre, tu sais. Ok. C'est pas ça. Bon, est-ce que vous gagnez quand même ? Mais oui, j'ai pas le réflexe d'en prendre deux, parce que je me dis, du coup, déjà, j'avais des mates qui me disaient... Contre-nous le fight ! Quoi ? Non, vous avez gagné ça. Ah oui, pardon. C'est vrai, j'oublie le stream, le content. Du coup, je disais, déjà, parce que quand on en pose une, si t'en poses une deuxième, forcément, ça va déward, mais ça va enlever l'autre. Mais en même temps, tu me diras, si l'autre je l'ai posé, que tout est déward, ça servira plus à rien. Une ping, c'est vraiment pour tenir une position. Donc, tu sais, dans le pit du drake, trap dans un bush, bait quelqu'un, enfin, voilà, c'est vraiment pour ce genre de trucs. Le combo de tous les alliés. Et ouais, mes collègues, mes collègues, ouais. Le collègue ! On va te reprendre deux. Voilà. Et bah, encore une win, et c'est le silver. Peut-être, hein ? Moi, je veux bien, hein ? Si, si, si. Et bah, moi, je te dis bon courage. Merci beaucoup. Et ciao, ciao. Bye. Merci. Eux. Ouais, c'est un très bon start, normalement. Et, alors, je t'avais écrit une question sur le chat, c'est, est-ce que si, si tu mets un stance, l'award, là, est-ce que, à 3 minutes, t'as l'award pour, pour leur mettre, bah, mets ta souris sur ton 4, tu vas voir. Bienvenue dans la fin de la... Ton de récupération, 210. Voilà. Je sais qu'elle ne pose pas cette ward, elle ne sert à rien, d'abord, que ta mise. Oh, ballsy, c'est passé. Mais, en tout cas, vous perdez le trade, en fait, de V2, contre un Draven. Donc, de base, bro, please, c'est en mode, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse de plus, genre, qu'est-ce que tu veux, j'ai touché mon rouge, j'ai mis une auto-attaque, tu veux que je fasse quoi en plus ? J'ai tiré mon E en blinde, j'ai chopé quelqu'un, qu'est-ce que tu voulais que je fasse en plus ? Ouais, mais c'est souvent le plus toxique. Ouais, ouais, mais j'ai un certain âge, donc, il n'y a pas de problème. Bon, arrête de te montrer, cache-toi un peu à gauche, ça ne sert à rien de rester comme ça. Non, mais juste, pas la peine, pas dans le blush, coller au mur, en bas à droite, en bas à droite, juste colle-toi, voilà, elle est là, attends, comme ça, tes plantes rapprochent un peu de la lane, fais juste attention aux traps, essaie de tirer TE purement sur les atterrissages des axes, et reste sur la même ligne que le Draven. Ocologin. Bon, ils sont à l'épaule, je voulais faire Jean, je voulais faire Jean, ils sont à l'épaule, donc vu qu'ils sont à l'épaule, tu peux t'avancer un peu, pour essayer de les punir un peu, pas trop non plus, pas trop non plus, voilà, pourquoi pas trop non plus, et là, tu vois, tu as des logos au sol qui disent où est-ce qu'il va être, donc s'il a à range le retour, tu peux le mettre, et tu le tires que sur l'atterrissage de l'axe, d'accord ? Ouais, il s'agit où ? Là, commence à frapper les creeps, frapper les creeps avec les auto-attaques, pour gagner le niveau 2, tu mets les petites auto-attaques, les creeps si possible, et là, vous allez jouer à gros, il est rôte, petit Q, ah, t'as pas pris le Q, ok, double E, nice, le Q s'est arrêté bien, mais là, vous êtes bien, je jouais, vous êtes bien, bro, bro, j'ai pingé 10 fois, ping mort, normalement, ils ont pool, donc normalement, on est en sécurité, et le jungle, il missera top lane, dans à peu près, une vingtaine de secondes, là, tu peux, quand quelqu'un est collé au mur, aussi, tu peux les route facilement, collé au mur, c'est gratuit, là, t'avais un double ZE, encore, quand il est collé au mur, bam, tu l'as, bam, tu l'as, voilà, il recule, après, recule, exhaust, dangereux, alors, le truc que tu dois capter, bon, là, ton fight, il est très bien passé, au final, tu vois, le mec est totalement out, mais ce que tu dois comprendre, là, il peut flash auto, enfin, tu peux l'aider, bien, oh, c'est bien, il pouvait flash auto, il avait le kill, vu qu'il joue pas avec barrière, il avait le kill 100%, prends ton A, attends tes CD, et la règle que je voulais te donner, qui est importante, bon, il l'a volé, je sais pas comment il l'a tué, mais il l'a eu, voilà, auto auto, vous êtes très bien en line, en fait, la règle que je voulais te donner, que j'essaye de te donner depuis tout à l'heure, avec tu fais que de fight, c'est, quand tu as usé tes sorts, et que, bah, l'ennemi te turn, fuis, genre, va, essaye, vraiment, tu as cette règle de spell reculer, spell reculer, si t'es pas dans le, je vais kill, si je mets deux auto attaques en plus, c'est tu recules au bout d'étendant, d'accord, autrement, tu vas perdre ton trade, et c'est pas ce que tu vas chercher, ouais, ça marche, oh, et là, je t'avoue, mon cerveau est un peu en bug, il n'y a pas de problème, vous êtes plutôt bien pour l'instant, et let's go, tu es quel élo déjà, le chat te demande, bronze 2, bronze 2, donc là, on fait attention, on s'avance pas trop, vu que vous êtes revenu, normalement, eux aussi, ils sont revenu, donc il doit être pas très loin, et là, on joue comme tout à l'heure, on n'oublie pas de développer le sort, voilà, je le fais pas avec contrôle, je le fais pas, il t'en fait pas, mais moi, il faut pas le dire, en fait, c'est vrai, ouais, moi, je le fais toujours avec le saut, je suis en maintenant, mais regardez, on peut même monter en élo, en faisant ça, c'est un peu mon, après, je le fais très 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 rapidement, donc, retour de axe, on se concentre sur le retour de axe, et on le met là-dessus, tu peux lui mettre le A, tu sais que quand il est route, rotate spell, il est route, on met le A, par contre là, on a pas de sort, donc on fait un peu gaffe, tu peux aller dans le, il y a Gragas, tu le vois, il y a Gragas, il y a Gragas, tu peux lui mettre le route, pour pas qu'il gale, voilà, tu peux activer toutes tes plantes, là-bas, magnifique, et là où fighté, exhaust, et là auto-attaque, on continue, 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 et là on recule, on a plus de sort, voilà, t'as pas ton E, tu vas éviter, le trade Q pour auto-attaque, c'est pas rentable, reste au bot, reste au bot, t'as tué le jungler, il y a une équipe pour arriver, mais t'as pas de ward, si il y avait pas la plante, je sais plus trop quand t'es, quand t'es scarré, pop ou un, elle a une plage de 30 secondes, normalement pour apparaître, je crois, y'a yoné, y'a yoné, y'a yoné, y'a yoné, y'a yoné, y'oné, 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 allez recule toi, prépare toi la flash, c'est l'ultime, laisse le test, on peut t'abandonner, oh bah, ça se passe, ok, il meurt lui, très bien, et là tu vac, parfait, il joue très bien ton yoné, pour ton elo, pour son train, je pense que c'est un smurf, j'ai fait les classements en 4-1, donc je me demande si je joue pas avec des gens plutôt pas mauvais, ouais non mais là il n'est pas à son elo, concrètement, tac, 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 tu vas me juger, mais je prends ça, bah c'est bien, bah c'est pas top contre ce genre de lane, mais position rechargeable, c'est mieux qu'on déline poke, j'aime bien la voir et la garder tout au long de la partie, et me dire, je la rentabilise, c'est un placement, un placement d'actif, on va regarder le profil, avec moi, je vais juste regarder le profil de ton djinn, qui est un compte niveau 30, actuellement à 100% de winrate, qui fait du 17-2 et du 16-1 dernière game, tu as gagné ta game, félicitations à toi, tu as été meilleur, bravo, bravo, c'est parce qu'il a des bons supports, ouais, c'est ça, c'est ça, donc retour de axe, on va lancer le combo, il veut dive, j'ai pas vraiment, ouais, quoi, ouais, là les plantes que je place un peu comme ça, j'en mets un peu partout, au cas où, au cas où ça vient de la jungle, t'as déjà ton passif en fait, en fait, tu peux te permettre de le faire, mais en utilisant que une, ouais, c'est ça, enfin, là, je l'ai fait avec deux, parce que je suis stressé, vas-y, et ton ultime sur toi-même, sur toi-même, il aurait été mieux, tu peux te mettre devant pour tanker son dash, mais ça serait vraiment être un vrai bro, ouais, super, route le Draven, et là, tout droit, tout droit, toujours, 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 tout droit, c'est bon, tu peux te dépeche, normalement, il y a Diana qui est à côté, reste, et voilà, il est mort, grâce à toi, Allez, vas-y, on va aller chercher, mais c'est un garçon, il lui a arrêté de dire vilaine, tout le monde, ah ouais, pardon, c'est comme, qu'Henen est un homme, genre, tu penses à tous les enfants, quand ils étaient petits, ils disaient mademoiselle, alors que c'était des garçons, tu penses à tous ces petits garçons, les poux, maintenant, il, elle, on sait plus trop, c'est vrai, il, on va dire, Mignot, et pour Ouai, bah, je pense que Ouai, c'est, Ouai, Kenen, c'est un mal, ouais, bah Ouai, bah Nico, c'est random, ouais, Ouai, c'est un homme, enfin, je sais pas, on me pose la question, genre, allez, au bot, t'as l'ultime, et là, tu vas faire un carnage, allez, regarde un peu ce qui se passe un peu plus tôt, c'est ton combo, il est route, t'as une rotate CC sur le route, dommage, essaye de rotate CC, c'est-à-dire que, t'as les sortes, tes alliés, qui vont te permettre de créer du jeu, par rapport à tout ça, donc, genre, tu dis, putain, ulti, Diana, ok, instant, ER, cache vegar, ok, ER, route djin, ok, ER, axe au sol, ok, E, tu vois, et c'est gratos, non, vous avez les kills, aïe, aïe, je pars à Simmer, par contre, tu pourras report le djin pour qu'on t'acheter, il se fera perma, est-ce que je suis un mauvais support si je prends un peu de farm 1 ? oh non, tu peux, il est mort, régale-toi, en tout cas, c'est les creeps qui vont mourir, ça, par contre, back après cette plate, ouais, tu l'as déjà, oh oui, toi, tu back là, oui, ouais, tu vas te faire counter, c'est normal, le mec, il achète un compte niveau 30, il ne le monte même pas à la main, on voulait que je vous dise quoi, parce que là, tu vois, il tombe avec, mais imagine s'il serait tombé contre, parce que c'est pas normal qu'il te croise, en fait, c'est un compte low MMR qui, ça, c'est très bien joué, la plante, il y a une certaine, lenteur d'exécution, un certain timing, mais en soi, c'est plutôt bien joué, genre là, tu serais gold, ça ne m'étonnerait pas, tu vois, là, tu vois, tu avais un timing aussi gratuit, tu vois, quand il est plaqué entre la tour et le mur, tu le mets un peu plus tôt, c'est pixel, tu vois, économiste et sort, pour avoir du burst, magnifique, et là, tu peux le team, pas ouf, le jean, t'es nul, gaga, sur le route, exhaust, exhaust, voilà, parfait, et non, vous l'avez, tu as même pas à essayer d'activer tes plantes, vraiment, tu as un timing, où fuir, 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 on ne veut pas s'arrêter pour user un sort, à part, si tu avais le railet, t'aurais pu te permettre d'utiliser ton Q, tu vois, vu que tu l'as pas, euh, ouais, je prends toujours un pot de point de vie, moi c'est bien, c'est safe, c'est bien, là, arrête de jouer bot, à partir du moment où les T1 vont se casser dans League of Legend, tu vas arrêter de jouer bot lane, et après cette game, je te montrerai comment on banne les gens, via une méthode, voilà, et jusqu'à quel niveau, il faut aller mid, d'après la chute de la T1, comment ça, jusqu'à quel niveau, il est beau ce carabateur, mais est-ce que c'était vraiment à toi de le tuer, allez, tu peux le dire, tu peux le dire maintenant, ah mais c'est même surtout, plutôt en platine et même road, en fait, parce que tu dois être, vu que tu as pris la tourelle ennemi, ça veut dire que tu as un avantage, et si tu es au milieu de la tourelle, euh, au milieu de la lane, tu, enfin au milieu de la, de la lane mid, ok nice, oh, t'avais un ER là, allez, reste un peu en safeness, là, joue pas trop agressif, garde ton kit de sort, parce qu'en fait, là, si, alors là, c'est une situation un peu particulière, c'est que, si tu utilises ton kit de sort, et que tu l'utilises mal, ils peuvent te go in, alors que si tu le gardes sur toi, s'ils te go in, tu les tues, je sais pas si tu comprends, donc c'est en mode, tu gardes tes sorts, juste, et en fait, tu n'utilises que tes sorts, s'ils engagent, donc là, frappe la tour, et ton but, c'est d'attendre qu'ils engagent, pour que tes sorts, là, tu es à un stade de jeu, où tu es que dans la réaction, bon, un peu terrible, parce que tu ne l'as pas fait, mais, tu joues autour de ta plan, c'est pour le protéger, allez, prends la tourelle, prends la tourelle, prends la tourelle, et là, il y a des scènes, allez, défonce-les, défonce-les, impose-toi, allez, moi, je veux que tu me montres, un peu, les dégâts que tu peux faire, voilà, voilà, tue-le, ZQ, et là, tu es, voilà, tu vois, il fallait juste un peu s'imposer, et ça se passe, voilà, montre-le, là, tu sauves ton pote, et c'est très bien, en vrai, t'as pas le niveau, au-dessus du bonze, en vrai, le jean t'a bien aidé, mais t'as bien le level au-dessus du bonze, mais c'est pas si facile de le monter, bah t'enchaînes des games, avec le même playstyle, t'en fais pas que tu vas monter, tu vois, tu gardes ton kit de sort, et c'est normal, parce qu'il est en réponse aux gens, à part si y'a vraiment, t'as une opportunité de taré, c'est sur quelqu'un, quelqu'un collait un mur, une axe parfaite, là, tu peux activer tes plantes, avant de partir, utilise-les plutôt en range, voilà, et là, c'est une erreur de prendre cet inhibiteur, donc si je te dis, c'est une erreur de prendre cet inhibiteur, tu continues à frapper, ou tu arrêtes, mais y'a le jean, de quoi je suis emmerdé, moi, va plus au bot, on prend le plus tard possible, mais déjà, il me déteste, je, oui, non, mais il est débile, enfin, mais le mec, on va le permban, t'en fais pas, on va faire un truc très drôle, après la game, on va faire un truc très drôle, pourquoi le libre est une erreur, là, en bref, la game est un stomp, tu pourrais, mais sur une game, qui est un peu, où c'est pas vraiment un pur hard, 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 hard stomp, et même qu'il y a une draft en face, qui aura, qui pourra t'empêcher, de finir la partie, un peu trop vite, d'accord, sur une team, il va avoir du dépush, le problème, c'est que, toutes les lanes qui vont apparaître, toi, auront des super sbires, ces super sbires, vont tuer les creeps, que tu devrais farm, donc ça va te perdre, faire perdre des CS, et en plus, ces super sbires, vont rapporter plus d'argent, donc en fait, en fait, un nid brisé, ça peut très rapidement, être, bah, 5 kagols perdus, dans League of Legends, donc, tu ne vas pas aimer, quoi, de perdre 5 kagols, si ta game, n'est pas forcément gagnée, ça a été en, en game particulière, bah, j'ai du mal, à trouver un build, qui me plaît, je fais toujours mandat, mais, je trouve que, depuis qu'il y a plus, à mon speed sur mandat, c'est quand même, beaucoup moins fort, t'as une compo, ou Shurelia, peut être très très puissant, ouais, et maintenant, j'essaye de faire Shurelia, le plus souvent, tu peux faire, alors, c'est bien, aussi, mais genre, si, en fait, si ta draft, tu trouves qu'elle a assez de dégâts, ou si, il n'y a pas trop de tank, en face, parce qu'en fait, mandat, c'est aussi un anti-tank, en fait, maintenant, oui, oui, écoute, tu ne vas croiser aucun tank, en lane, il y a le seul tank, c'est le top, la top laner, le top laner, oh, tu joues en caméra lock, j'avais pas vu, c'est pas grave, mais c'est bien à prendre, en semi-lock, en vrai, bah, je pense que c'est une bonne chose d'apprendre à, tu vois, en tant que support diamant, à apprendre déjà à jouer en délock, parce que tu as une prise d'information, une prise de rotate, une prise de décision, qui est hyper importante, dans ce buzz, moi, je te conseille, d'ailleurs, va en bas à gauche, le buzz en bas à gauche, d'où tu es, ouais, vas-y, ouais, et va au bout, en haut à droite du buzz, en haut à droite, monte un peu plus, voilà, je te conseille le cover comme ça, en fait, genre, tu peux pas te faire choper, et en fait, t'as jamais vu quelqu'un qui invade, tout le temps venir par le bas, si c'est une veille, c'est vrai, c'est vrai, donc en haut, t'es inchopable, t'as l'information sur les gens avant, c'est le, voilà, le petit tête 10%, allez, si c'est une veille, t'as 20% de chance de, enfin, 50% de chance d'un summoner, bah, c'est mieux de pas l'utiliser, concrètement, voilà, bon, on veut pas trop trade, on veut jouer assez safe, donc tu vas vouloir juste rester sur la même ligne, que ton Kongmo, bon, vu que tu m'as découvert récemment, tu verras pas trop ce que je dis, mais c'est un peu du domino, en fait, ça t'es bien, voilà, et si elle s'avance pour trade ton pote, voilà, très bien, tu vas aussi mettre un QZ, et c'est bon, parfait, parfait, magnifique, pas plus, pas plus, t'as plus ton CD, enfin, vu que t'as plus ton CD, tu vas directement, donner une information que tu veux reculer, quoi, ils sont à reprendre le push, vous avez pas de creep à perdre, c'est plutôt bien, là, tu peux la trade, tu vois, 1v2, c'est ce que je veux dire, ah ouais, c'est vraiment d'arriver à comprendre, toi, vraiment, le rôle de support, c'est quasiment que sur du positioning, mets-toi devant, ok, t'as là, t'auras dû t'avancer pour zoner, il le, parce que vu que l'intention d'aggro, est 100% sur ton mate, bah, tu vas vouloir t'avancer un peu plus, pour rajouter de la pressure, il le fout, là, là, c'est, pour le remettre des pieds, ça coûte tellement de mana, ouais, mais t'es, entre moments, en fait, ils vont jouer beaucoup trop agressif, il va perdre des CS, si tu lui mets pas un peu de healing, et ça, c'est à toi de prendre la pressure, c'est pas à la Kogmo de se faire poke, tu vas redevoir le heal, non, malheureusement, voilà, très bien, là, tu peux te permettre de prendre un peu de ressources mana, continue à le heal, malheureusement, mais là, c'est à toi de prendre le Q de Senna, en fait, pour lui faire perdre ses temps forts, tu vois, si tu l'avais pas heal, et la remet lui en rapidement, ah, t'aurais pas dû, ok, ça c'est une erreur que t'as faite, elle est intéressante, il faut pas le plug, ouais, parce que t'as pas la mana, donc c'est mieux de repop le heal, et de proc deux heal plus puissants, tu vois, ouais, j'hésite, mais ouais, et il le direct, pour en sauver pas de questions, autrement, il va se prendre une frame d'aggro, qui va être terrible, genre, elle a pas de slow, on continue, mais il a ping le back, vous voulez reset, parfait, ok, alors, tant que le Q, t'as juste à te mettre devant lui, pas foncé sur la vaille, je t'ai vu, partir un peu sur la vaille, juste à t'aligner, par rapport, il y a pas trop de problème, alors là, je te conseille de partir, pas sur des bots, mais sur de la régénération de mana, plutôt, ouais, mais là, il me reste du coup, 150 goals, c'est pour ça que j'ai voulu partir, ouais, mais en fait, les bots, ça va, est-ce qu'elles te servent là, quelque chose, tu vas pas Rome, ton combo va avoir besoin de toi, au mid, il y a personne au mid, genre pour l'instant, les bots, tu vas t'en servir, soit pour vraiment dodge des sorts en lane, genre qu'on des, des pikes, des trèches, des blitzcranks, d'accord, soit alors te dire, ah bah je, je vais devoir rotate, rômer, bah tu peux pas Rome mid, après c'est toujours le first item que j'achète, ouais, les bots, et là t'es en mode, tu fais les bots, la problématique en lane c'était quoi, c'est d'esquiver des sorts, de rômer, ou alors de heal quelqu'un, qui prend un peu trop cher, ouais je comprends, tu vois bien que t'as problématique en lane, c'est une problématique de mana, pas de déplacement, donc dans ce cas là, bah tu vas essayer de, de la contrer avec ça quoi, et c'est pas grave, voilà t'as perdu un peu de gold, t'avais pas directement le truc, happened, mais c'était le truc qui était théoriquement le plus value, pas trop, tu vois c'est un adversaire, tu pourras pas turn en fait, la Senna gagne le trade, la Kalista aussi, par exemple là tu vois t'as, ton taf, mais c'est un taf qui est un peu dur avec Nami, enfin une fois que j'étais first Nami world, t'as le côté où, tu dois vraiment visualiser, la range de Senna, et d'arriver à lui caler la bulle, quand elle va mettre une auto-attaque tu vois, genre quand, là tu vois le tac, t'as un frame, et en fait t'as plein de frame en fait en lane, t'sais là t'aurais pu caler peut-être une quinzaine de bulles depuis le début, mais c'est vraiment d'arriver à visualiser le, dès que la Senna est à une seconde d'arrivée à range d'un joueur, et qu'elle continue à faire le déplacement, elle va la mettre, d'accord, un joueur dans League of Legends, à part à très haut niveau, il va falloir flash, voilà, magnifique, un joueur de League of Legends, à part à très haut niveau, va arriver à 0,5 secondes avant d'utiliser son sort, le cancel pour préférer dodge, tu vois, mais tant que t'es pas en master, grand master, les gens vont pas le faire quoi, tu veux pas travailler, et là, et tu vois, ça va être fonctionné avec la même logique, par exemple, entrer dans un bush, si la personne est à 50 cm de rentrer dans le bush, il va aller jusqu'au bout, je crois que c'était vague, j'ai confondu, je sais pas, je me suis dit que la ligne de la Chine, du coup, je l'ai mise sur moi, je sais pas, je suis rayé ou pas alors, ouais, je peux partir sur la guerre, alors là, quand t'es à bag comme ça, regarde pas ton champion, regarde ce qu'il se passe, au bot, ce qu'il a besoin de toi, ok, il arrive plus à farm, tu vas essayer de l'aider, il a peur du bush en haut, il pourrait avoir quelqu'un, on va se coller au mur en haut, et on va essayer le des warders, pour voir si quelqu'un dans le bush, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, ok, il y a quelqu'un, t'as l'exhaust, au cas où, belle bulle, j'aurais pas forcément qu'elle ait sur elle, mais jolie, ça passe pas quand même, ouais, je dirais que c'est surtout le focus, le problème, tu dois pas bulle Senna, tu dois bulle Kalista, mais c'est toujours de bulle Kalista, bah si tu l'exhaustes, ses dashs sont hyper lents, en fait, donc t'as le temps de, la rapidité des dashs de Kalista, scale sur Samu Speed, ouais, donc c'est pour ça que tu veux rush les bots, avec, il y a les ultimes, toi ton but c'est vraiment, et ce que tu peux faire d'ailleurs, c'est que normalement en fight, la strat que tu vas devoir appliquer, pour pouvoir jouer contre Kalista, c'est, une fois que vous entamez un fight, tu mets pas ton E sur Kogmo, parce que Kalista c'est à low range, d'accord, on va décès, c'est pas alors une Katelyn, donc tu te E toi, tu te halte E, tu mets une auto-attaque, et vu qu'elle s'est pris l'auto-attaque, elle est slow, et maintenant tu peux facilement caler la bulle, ok, donc normalement ça va sur du reaction time, ça va aussi après sur, tu sais connaître un peu l'interaction, ce champion, mais normalement tu vois, tu lui mets l'auto-attaque, et maintenant qu'elle est slow, bah, t'es censé voir à quel angle elle s'incline, et où elle s'incline, tu pre-shot, enfin tu cales la bulle au même, c'est de la réaction en fait, et juste en réaction, t'as 100% de chance de toucher la boulasse, alors va voir plus loin, à travers ce mur, voilà, ouais, parfait, bulle, la Kalista, voilà, ah mais allez, ouais y'a arrière, après le Kalista arrière, le SS qui coule au même moment, bon voilà, happened, mais le bulle Kalista, et la ward sur le timing, était plutôt bon, non 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 non, qu'est-ce que t'as vendu, j'ai vendu mes potions, tu fais ça comme bot, toujours, bah pourquoi, je trouve que les bot de lucidité, ont été trop nerfs, du coup, je value la mousse speed, ouais mais est-ce qu'on a besoin, de la mousse speed, avec ton champion, pour Rome, je trouve ça toujours bien, en mid game, pour aller ward, pour euh, ouais mais, tu vois, ouais, ouais, en bas le truc, c'est que tu joues d'un ami, t'as déjà des boosts de mousse speed flat, d'accord, que toi ce que tu veux, c'est surtout de la CDR, pour récupérer rapidement tes sorts, et euh, ça donne plus rien, le, ça donne 10, je suis d'accord, 10, ouais, et t'as aussi le CDR des sorts d'invocateur, donc t'as plus souvent ton ultime, t'as plus souvent ton exhaust, t'as plus souvent ton flash, c'est aussi pour ça que tu veux le récupérer, et le truc, c'est que bah, ça va bien être mignon, tu vois, de la mousse speed, pour pouvoir, remer, pour pouvoir, oh le pauvre, oh le pauvre, faut pas qu'il change de boost, ouf, c'est passé, et ce qui va se passer, c'est que se dire, bah ok, on pourrait faire ses boss, pour pouvoir remer possiblement, mid ou top, est-ce que Harry, on peut la gank, non, c'est elle qui nous gank, est-ce qu'on peut, gank le top, non, Horn n'arrivera jamais à tuer le Wargazor, voilà, ok, donc en vrai, sur le papier, bah, en fait, c'est souvent des boss, que vous pouvez vous permettre, de prendre, quand vous êtes en retard, en fait, quand vous êtes en retard, niveau déplacement, mais c'est une erreur, normalement, que t'as plus, tu vois, de pas être sur les timings, de tes mates, ou autre, ça peut quand même, en vrai, si t'as le playstyle, qui va avec, let's go, tu vois, mais j'espère que t'as le playstyle, qui va avec, quoi, je sais pas, j'essaie de quand même, pas mal room, en général, après, là, vu qu'on se fait un peu, ouvrir bot, c'est compliqué, mais, un petit peu air et bulle, voilà, magnifique, l'auto-attaque, évite la prochaine fois, ouais, j'aurais pu voler, ah, arémé, on a pas d'informations, sur mord, t'as une très belle bulle, attention de déplacement, let's go, parfait, et bah, très bien, et là, spamping le drag, 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 ça, c'est vraiment ce que tu dois faire, en fait, en tant que, que support, t'as vraiment ce check de, ça va fonctionner un peu en strass, en strat, peut-être te dire, ok, on vient de faire un room, vers un endroit, dans les 10 mètres, est-ce qu'il y a un truc à faire, non, est-ce qu'il y a un truc, dans les 20 mètres à jouer, est-ce qu'il y a un truc dans les 30 mètres, et tu dois instantanément, même parfois, avant que la personne soit morte, call l'objectif, parce que si ton allié, a un truc en tête, genre, oh, il y a les wolf, et bah, il ira faire les wolf, d'accord, il faut arriver à lui donner, avant qu'il ait une mauvaise idée, une mauvaise decision making, non, mais en même temps, t'es tenté, elle était clean, j'aurais fait la même, laisse-le, ok, petit reset, petit reset, il n'y a pas Gwen, d'occasion, ah non, il y a Master Yi, ok, vous ne l'avez pas vu, il y a Master Yi, il y a le Bac aussi, avec ses Bac, comme il jouait, tu l'as coupé, là je l'ai, non, tu l'avais fait le départ, ok, je croyais que c'est que quand tu l'avais stacké, c'est pour ça, je me trouvais que t'avais Bac rapidement, j'ai fait, attends, c'est bizarre, c'est quand tu le stack, donc Shurelia, tu fais quoi après Shurelia ? En vrai, je fais des items au pif, je ne sais vraiment pas quoi build, j'ai l'impression que tout est ok, mais rien est exceptionnel, normalement, un thème pas dégueu en deuxième, c'est le, pas le bâton défaut, putain, le cœur de l'aube, voilà pardon, Ah c'est cuir de loup, ok, voilà, c'est un excellent deuxième item, si t'as déjà pris un item de régénération de mana, genre il va te donner, je crois que 60 ou 80 d'AP, enfin c'est broken, essayez de vraiment prendre en considération, toi tu vas être un multiplier potentiel, avec Nami Nongja, c'est souvent appuyer sur table, et se dire, bah qui je peux me permettre de jouer, ah bah je vais plutôt rester tout le temps, avec Master Yi, sur cette ligne de jeu, Gougmo, désolé, ta game est ruinée, ta game est ruinée, va happen, genre je vais jouer avec toi, parce que c'est comme ça que je vais gagner, et après c'est de dire aussi, les levels, c'est hyper important dans League of Legends, un level genre c'est quasiment, 500 goals d'écart, d'accord, donc quand tu vois une vaille, qui a 2-3 levels de plus, 4-3 levels de plus que ton, que ton ADC, c'est comme si elle avait genre, 5 kills de plus, donc, est-ce que le Kogmo en 0-3, contre la meuf en 500-0, ça va bien se passer, tu peux R, voilà, magnifique, il y a un chêne, ou il y a juste barrière, tu peux continuer, il n'y a pas de chêne, tu peux continuer, tout doucement, une belle bulle, voilà, donc sa barrière, il y avait une grosse gulge, dans mode quoi, il n'y a pas eu d'Ulti Senna, je ne sais pas, peut-être l'Ulti Senna et Barrière, peut-être les deux, parce que le shield était très gros, ça d'ailleurs, tu en penses quoi, de cet item support, le traîneau, il est pas mal, en fait, il est pas mal, si tu prends des items à heal, c'est à up the heal shield, parce que comme ça, l'item est multiplié, je le prends surtout pour la mousse speed, pour remplacer justement le mandat, qui a plus le... ça se tient aussi, après dans tout le cas, avec Nami, t'as quand même de la mousse speed, le champion est quand même fait pour, mais là tu proc l'eux, ça permet de rattraper les gens, en demi seconde, on met le petit e, pour zoner, voilà, prendre la vision sur les sides, et après, arrête de jouer avec Soko Umo, tu le laisses tranquille, il est bon qu'à mourir, c'est vrai, c'est vrai, j'ai oublié, c'est triste, mais c'est comme ça que tu fais, pour gagner des games, en fait, t'as vraiment ce rôle, de multiplicateur de potentiel, donc, tu vas pas jouer avec un 1, tu vas jouer avec un 2, si toi tu wafou 2, tu vas jouer avec un 2, comme ça tu vaux 4, au lieu de valoir 2 avec lui, et en plus, tu stackras tes bots, donc, Erchour, il y a un stand, sur un move, sur un couloir, sur une belle engage, si on earth, positionnement et tes oeils, il est pas trop loin, et non, tu seras fric, donc, je pense, tu vas go, cœur de l'eau, rédemption, je pense, ça serait le plus optim, après, est-ce que, peut-être, je te ferais jouer trop d'activables, ça fera peut-être un peu trop, ça fait beaucoup, deux actions, mais plus, tu peux pas, ouais, ah, j'aurais dû, je serais l'air, mais t'es bien, t'es bien, t'es bien, le heal, c'est pas une option, déjà, vraiment, après 4 secondes de fight, bon, heal, l'animation est trop longue, c'est pour ça que je l'ai eu au début, tu te, EZ, et du coup, ça slow la personne, et ça te permet d'avoir le boost, smooth speed en plus, tu vois, genre c'est, arrête de rester avec ce Kogmo, il y a maîtrise à côté aussi, ouais, bah tu restes avec Mastery, tu pourras rien faire solo bot, tu pourras rien faire pour le dragon, on joue avec Mastery, c'est ta winconde, et tu peux aussi, lui coller des choses, c'est à dire genre en mode, oh, ça push mid, on peut flank, j'arrive, j'arrive, tu vois, ok, parce que là Kogmo, tu vois, il farme très bien solo, tout ce que tu fais, c'est lui prendre de l'XP, indirectement, et toi en vrai, là t'as un stade, où t'as ton Z quasiment EP à fond, t'as beaucoup moins besoin de level, qu'avant, donc là arrête d'être en caméra, là tapez sur table, tu regardes la mini, là c'est, quand t'es là dessus, c'est table et mini carte, c'est tout ce que tu fais, tu te dis, qu'est ce que je fais, je peux jouer avec qui, je dois jouer avec qui, où est ce que je dois jouer, qu'est ce qui est jouable, etc, c'est seulement ça que tu te dis, bon tu peux lui caler comme un petit, à ton Kogmo, au lieu de faire ton radin, t'as le Churillia, tu te Z, voilà, oh dommage, alors la bulle, dommage, t'aurais du la slow un peu plus tôt, t'aurais du la slow un peu plus tôt, c'était bien, tu as vraiment joué avec Master Yi, après je me suis mis dans une position, qui était pas volée, la bulle, elle passe de très peu, c'est dommage, si tu la slow et avant, c'était bien, ouais, il est un peu taré, ouais, faut qu'il erre, alors, quel objectif qui va être joué bientôt, par les six ennemis, non, Ward les entrées de jungle, Ward les entrées de jungle ennemi, ouais, tu veux les voir se déplacer, genre là, est-ce que tu peux vraiment protéger, contre le War on top, enfin le Warcaser, non, Ward en haut de toi, en haut, un peu à draw, voilà, et Ward sur la lane, à droite, coller au mur, ouais, c'était en vie, c'est très bien, ouais, et tu peux faire pareil, sur le haut à droite, mais quand il n'y aura pas Harry, enfin sur l'entrée de jungle à droite, vraiment, Ward les entrées de jungle, c'est le truc le plus important, tu vois, cette information sur Vi, elle est trop utile, ouais, mais c'est vrai, je pensais qu'on était un peu derrière, je peux faire Ward un peu plus, ouais, mais vu que la team in-nive est back, vu qu'ils ont tué le Horn, ils ont tué le Horn, on les voyait plus, c'est-à-dire qu'ils ont back, vous avez la prio, c'est comme vous prenez la prio, il n'y avait personne, let's go quoi, tu sais que ça n'allait pas passer, je ne sais pas, je me suis dit sur un slow, mais bon, le Chouriller en vrai, je l'utilise un peu dans le jeu, tu as le Nash ou pas, pink le Nash, vous pouvez le jouer à deux, je pense, spam pink, j'arrive, spam pink, j'arrive, pink le, demande de l'aide, demande de l'aide, demande de l'aide, et fais ton jeu au mid là, peut-être, vous aviez un très bon Nash, à faire sur ce timing, il y a high back, le Y, donc ce n'est pas jouable, met ta reward en lane, au milieu de la lane, à droite, bon non, on va se faire tuer, est-ce que vous avez un ultime pour lui, est-ce que ça suffira, en fait normalement, vu que tu avais prio top, prio bot, vous aviez un free Nash, sur le timing, bon après, c'était boule, tu sais, c'est un call un peu boule, mais c'est un call, toi que tu peux cancel, sans trop de problème, s'il se passe mal, là non, attends d'avoir les priorités, avant d'aller prendre la vision, sinon tu vas te prendre, un petit air kiss de, ouais, Mastery, il troll, je ne sais pas pourquoi, ben là, ils le font là, ouais, mais, qu'est-ce que tu vas faire tout seul, prends la vision au mid, et au bot, au mid et au bot, donc là, tu poses, et tu vas prendre la vision là-bas, mais tu peux rien le faire, Mastery, Mastery, il vient pas, ça servira à rien, d'aller poser de la ward, pour de la ward, quoi, et possiblement mourir, je pense qu'il y a un allié, qui lui a niqué, je pense que le Mastery, il devait avoir besoin d'un item, que le Kogmo a pris toute la wave, et que maintenant, il est pas content, il a pas de ping, c'est le horn qui se pamping, mais ouais, je sais pas, alors là, il y a le kill au mid, va, vas-y, pour la Z, voilà, pour le slow, parfait, mais on tu recule, si, à plus, fais gaffe à toi, il toit petit à petit, et joue avec le Mastery, il a plus ton ultime, malheureusement, ok, top, tu vois, Mastery, il doit arrêter de jouer avec lui, malheureusement, la Gwen sera aussi une win condition, normalement, t'appuies sur tab, allez, déjà niveau 13, ouais, la Gwen, ça peut faire très 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 mal, très 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 vite, ok, R, magnifique, ton R, la Gwen joue pour la Gwen, joue pour la Gwen, joue pour la Gwen, joue pour la Gwen, t'as l'exhaust, t'as l'exhaust, t'as l'exhaust, et le E, spamping le Drake, et la tour à l'mid, c'est les deux objectifs, les plus proches, la tour à l'mid aussi, le Kogmo, le Kogmo, il est derrière, il est safe, vaut mieux mettre le E, pour le boost speed, slow à l'E, avec la Gwen, mettre le heal, reste avec L au mid, avec le E, et il met une pull, dommage, ça va, il y a plus l'ultime, ils ont pas contre 7, grâce à ça, tu peux Shurelia, normalement, il y aurait plus engage avec l'ultime, l'ultime là-bas, tu vois le canon, je crois qu'il y a 430 d'AD, je crois que le canon, sous un short, un truc comme ça, non, c'était la tourale, que t'avais cliqué, mais, c'était la tourale, c'était ça, j'ai regardé, j'ai regardé le 400, ça peut beaucoup, donc c'est vraiment le canon, qui fait les dégâts, rebulle le, on évite d'être joué, avec le Kogmo, on fait attention, au trou de vision, on essaye de scout, d'abord avec une bulle, et après d'y aller, et là, on va jouer, avec le Sous à gauche, cette tourale, elle n'existe plus, la tourale que tu piles, c'est vraiment un scam, vraiment, alors t'as vraiment posé une pink, et reposé une pink là, vraiment du tout, un peu de ma gueule, genre, ouais mais là, j'avais trop besoin, de la vision ici, mais oui, parce que je gaspille, un peu mes pink, mais, je préfère, je me dis, que de toute façon, les gold, c'est pas si utile, autant que, et là, je vais en racheter deux, et je vais les, je prends en cul, en vrai, en fait, ça serait, en fait, tu prends en cul, pour, tu comprennes sa valeur, et que tu la poses intelligemment, en fait, c'est surtout, t'apprendre ça, limite, ok, le kill est fait là-bas, on est mort, joue doucement, boost le mousse speed, pour kiffer, avec le Z, non, mais juste, voilà, pas la peine, t'arrives pas, tout doucement, tu le heal, tranquillement, on cd, et là, tu vas traverser la carte, tu vas aller chercher la Gwen, je pense, mais dans un endroit, où c'est safe d'y aller, genre plutôt, t'sais, t'as trois wards à gauche, bah, passe plutôt par la gauche, bah, je voulais juste prendre la vision issue, ok, et bah, reward, t'es entré de jungle, là, t'as trois wards, on voit le jungle top, on voit la DC top, allez, on ward là-bas, parfait, là, tu vas trapper avec lui, normalement, y'a un mec qui va venir, y'a la vaille qui va venir, je pense, alors toi, tu t'es extro-collé au mur, on t'a vu d'ailleurs, psoe, ah merde, boire, on a pas la tour du tout, oh, mais y'a pas de creep, elle prend quasiment aucun dégace, y'a pas de creep, faut d'abord push le mine, ça serait une bonne idée, chourelia, pour bien positionner, voilà, et hop, t'as Gwen, dommage, t'aurais dû avec la Gwen, exhaust, n'oublie pas, je ne sais pas où je vais, mais j'ai hâte de le découvrir, c'est celui qui peut frapper, tu bulles là, l'arrivée, merci Youk, vous l'avez pas, laisse tomber, heal ton Kogmo, allez poche, vous prenez 2 T1, T2, spamping T1, T2, et vous allez jouer, là, prends la ward derrière, voilà, et là, comme ça, vous avez T1, T2, T2, donc c'est trop bien, avec shutdown de tourelle, c'est top, voilà, c'est top, il y a quelqu'un dans mon chat aussi, qui l'avait dit, je suis un problème avec Nami, c'est que t'es en mono heal, en fait, et vu que t'es en mono heal, bah c'est pas, là il y avait un Nashor, un Nashor, spamping le Nash, 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 ah non, la ping, il fallait le mettre dans le pit, mais, je sais pas, au moins, les voir arriver, après, on avait déjà une ward ici, ouais, si il y a une ward dans le pit, bah t'es niqué, en fait, là-bas, il peut essayer de le voler, quoi, alors que là, c'est beau bignon de les avoir, mais, t'as pas trop de zone, donc t'es à 100 d'AP, là tu passes à 180 d'AP, tu vois, 80 d'AP, le cœur de, voilà, c'est, 80 d'AP, et 22% de heal supplémentaire, oh, tu sais, c'est plutôt intéressant, quoi, genre, tu boostes le 50% de tes heal, en fait, ah oui, c'est énorme, ah oui, c'est vraiment broken, il y a une fun fact, d'ailleurs, tu sais que quand ça rebondit, avec Nami, wow, voilà, ok, non, laisse le mourir, laisse le mourir, ok, lui, tu peux le peel, mais l'autre master heal, tu le laisses die, ok, continue, 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 tu peux, 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 il va falloir peut-être que tu flash bull, dans ce, et là, peu chez mid, peu chez mid, aller jouer à ton, vous avez le nâchoire, tu disais quoi, du coup, sur le z, ah oui, c'est que ça rebondit, ça fait plus de dégâts, mais, l'île, mets ta souris sur le z, tu vois, normalement, Nami, normalement, tu perds, tu perds la value, toute la game, genre, je crois que c'est moins 30% au rebond, mais plus t'as d'apé, et ça peut arriver en positif, et par exemple, fun fact, moi, en 2v2, à chaque rebond, ça augmente genre de 150% les dégâts, donc si je zed à un ennemi, ça rebondit sur moi, puis ça rebondit sur l'ennemi, j'ai des zed qui font genre du 3000 de dégâts, voilà, alors, il faut mettre des auto-attaques, il faut heal, et il faut dégâner, voilà, bien joué, let's go, et là, vraiment, ce qui t'a permis de gagner, c'est de dire, ok, Koglu n'est pas ma win condition, je vais jouer plutôt avec Master Yi, et quand Master Yi meurt, je vais essayer de value plutôt la Gwen, et c'est juste d'arriver à définir avec qui jouer correctement, prendre des bonnes informations, de jouer aussi avec les bons combos d'items pour faire les engages, et après, t'es plutôt gratuit, bah ouais, bah merci bien, je pense que la game aurait été plus compliquée, sans, et donc t'as vraiment ça à comprendre, tu vois, te dire genre, avec qui je dois jouer, à quel moment, à quel endroit je dois prendre de la vision, et toi je pense là déjà aussi, tes deux gros problèmes que, limite, tes trois gros problèmes que je devrais régler, c'est, jouer en caméra délock, bah, j'allais te dire l'étimisation, mais fais limite toutes ces games, cette étimisation que je t'ai dit, parce qu'elle est vraiment value, elle est vraiment très 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 puissante, et, euh, Faya Faté Pink, ok, tu vois, mais si tu, pixel react, début de fight, le air bull, le shoralia, et l'exhaust, tu divises par deux la value de la team ennemis, tu joues correctement la nami, donc bon courage, bah merci mais non, mais je pense que, déjà l'étimisation ça joue beaucoup, et c'est vrai que, faire des items qui sont pas bons, bah t'as quasiment 200 d'appels des items, quoi là, donc c'est broken, après je vais pas te cacher les bots, moi je reste convaincu, ah voilà, non mais si t'es en playstyle, fonce, si t'es en playstyle, fonce, mais le reste ouais, ouais, ça c'est sûr, cet item je le fais jamais, et ça m'a l'air, enfin il faut que je le considère, ah oui, deuxième item est broken, en deuxième item c'est omega broken, voilà, ok ok, et bah merci, et bah bon courage, bah bon appétit, et passe une bonne après-midi, à toi aussi, allez ciao, ciao, on va, on va, on va, on va, on va, Sous-titrage FR ?